D'origine corse par son grand-père, Mariange Casalta est titulaire master de journalisme à New York et d'un DESS de journalisme bilingue obtenu à la Sorbonne. Mariange Casalta travaille aux États-Unis chez CNN, en Angleterre et aux Pays-Bas mais aussi en Thaïlande pour de l'humanitaire. En 2007, elle travaille pour la chaîne d'information en continu et plus grand que télé avant de rejoindre Energy Paris en 2008. Pour y présenter un journal télévisé et une émission de talk show. En 2008, elle rejoint W9 pour présenter le magazine d'investigation W9Mag. En avril 2009, elle devient la coprésentatrice du magazine d'investigation Enquête d'Action avec François Pêcheux. Toujours sur W9, de juin à août 2009, elle fait un bref passage sur M6, maison mère de W9. En présentant le magazine d'information C'est positif diffusé à la mi-journée. A l'automne 2009, elle crée une société de production baptisée Avenue 14. A partir d'avril 2010, elle présente Vie Croisée, un magazine de société. A la suite du départ de François Pêcheux pour France 3, elle récupère la présentation du magazine Enquête d'Action sur W9. Entre mars 2010 et juin 2014, elle est joker de Faustina Bollard et avant d'Estelle Denis à la présentation de 100% Mag sur M6. En particulier pendant l'été où elle fait découvrir des régions françaises dans l'été de 100% Mag. Elle a fait une apparition dans la série Mère et Fille. Dans son propre rôle, depuis le 13 juillet 2015, Marie-Ange Casalta est joker de Xavier Demoulin à la tête du 19.45 sur M6. Son premier JT est regardé par 2.14 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 14.6%. A l'été 2016, elle présente zone interdite sur M6.